Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'Infiltrator par Devius Machine. C'est un multi-effet qui est relativement puissant et efficace. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Sélectionnez la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description des liens affiliés vers Plugin Boutique pour pouvoir acheter vos VST tout en soutenant la chaîne gratuitement. Pour avoir toutes les informations sur Infiltrator, vous pouvez aller directement sur deviusmachine.com. Là, vous sélectionnez le shop et vous allez directement sur Infiltrator. En ce moment, avec le Black Friday, vous avez moins 30% de réduction, c'est-à-dire que le VST est à 82,59€ au lieu de 118. Maintenant, Infiltrator, qu'est-ce que c'est ? Ça va être dans la lignée de tous les VST multi-effets, genre Shepard Box 2 et Flectrix. Ça va vous permettre, un, de créer des effets rythmiques, synchronisés au tempo, pour pouvoir soit donner plus de mouvements à vos drums, à vos basses, à vos mélodies, voire même recréer de nouvelles mélodies à partir des effets inclus à l'intérieur du VST. Vous allez voir que dans le VST, vous avez jusqu'à 28 effets. Ces effets, vous pourrez en utiliser 10 directement, simultanément, ou alors indépendamment, vous pouvez soit utiliser le mode Pattern, c'est-à-dire qu'en fait, le VST va être synchronisé au tempo avec votre dos, et à ce moment-là, il va tourner en boucle, les effets vont se déclencher en permanence, ou alors, vous avez l'option, à l'intérieur, on a un petit séquenceur à Pattern, vous allez pouvoir créer des séquences pour déclencher les effets, ou tout simplement, déclencher les effets à partir d'un clavier, d'un pad, après, c'est comme vous voulez. On a une fonction suiveur d'enveloppe, bref, il est assez complet, on peut faire énormément de choses, il y a pas mal de presets à l'intérieur, franchement, c'est une très belle découverte. Maintenant, sur le site, vous allez avoir toutes les petites informations utiles à la compréhension du VST. Il va fonctionner sur Mac comme sur PC, en VST2, VST3, AudioUnit et AAX. Vous trouverez aussi l'infiltrator directement sur le site de PluginBoutique, si vous avez un compte. Je vous mettrai un lien affilié directement dans la description de la vidéo, comme ça, si le VST vous intéresse, vous pourrez vous le procurer. Et là, on va aller voir directement dans Rezone comment on peut utiliser ce VST. On se retrouve donc dans Rezone, où j'ai placé un instrument avec une séquence d'accords. Donc là, le tutoriel va se diviser en deux parties. La première, grâce à cette petite progression d'accords, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le VST. Et ensuite, je vous ferai écouter un morceau que j'ai composé. Et dedans, j'ai utilisé plusieurs instances de l'infiltrator pour pouvoir créer tout simplement des effets sur mes séquences. Donc là, on va aller chercher l'effet infiltrator directement. Voilà. Je le prends, je le glisse directement dans l'insert de mon VST. D'accord. Au niveau sonore, le VST, il va me donner quelque chose comme ceci. Après, c'est très très simple. C'est vraiment pour vous expliquer le fonctionnement. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, quand on commence en haut à gauche, on va avoir une flèche pour le undo, pour pouvoir revenir en arrière. Ici, on va pouvoir agrandir l'interface du logiciel pour pouvoir l'approprier à votre écran. Vous avez l'accès au manuel. Ici, vous avez un accès pour régler la sortie en moins 6, moins 3 dB ou 0 dB. Et le Preset Manager. Et aussi, l'initialisation du VST. Quand on clique directement ici, on va arriver dans la Factory Preset. Où on va avoir différentes catégories. Bass, Délai, Distorsion, Filtre, Lo-Fi, Midi, Trigger Kit, Mix Tools, Modulation, Pitch, Repeat, Retrigger, Reverb. Et des séquences avec différents types de séquences d'effets à pouvoir utiliser. Vous pouvez aussi avoir un classement par artiste parmi les artistes qui ont créé des presets. Juste à côté, vous avez un dé pour pouvoir générer aléatoirement des enchaînements d'effets directement. Et la petite disquette pour sauvegarder les presets que vous créez. Ensuite, vous avez les boutons de macro. Au niveau des boutons de macro, ça va vous servir si par exemple, vous voulez affecter des réglages à votre surface de contrôle. Pour pouvoir aller plus vite et utiliser plusieurs réglages en même temps, vous pouvez les affecter à ce bouton. Donc par exemple, si je prends le premier effet ici, je vais lui mettre un filtre. D'accord ? Si je clique directement ici, ça va me mettre en surbrillance tous les paramètres que je peux affecter à cette macro. J'ai juste après à les cliquer. Et quand je reviens ici, dès que je vais tourner mon potentiomètre, comme vous voyez, ça va agir directement sur les paramètres que j'ai choisis. Maintenant, des effets, on peut en utiliser 10 en même temps. Ils vont être en série les uns derrière les autres. Quand vous laissez le VST en mode standard. Parce que là, comme vous voyez, vous avez Edit séquence. Et ici, vous avez MIDI. Quand vous utilisez le VST en mode standard, il va être directement synchronisé au tempo. Donc, admettons que je mette un filtre. Ici, je vais avoir la possibilité de dessiner des courbes. Il me suffit de double-cliquer pour créer un point. Hop, je recrée un autre point. Tac, voilà. Là, je peux faire des arrondis. Hop, admettons par exemple. Ici, j'ai mon filtre. Là, ce que je suis en train de mettre en bleu, c'est tout simplement, ça va suivre la courbe que j'ai définie. Vous voyez, on a les petits points juste en dessous. Là, je peux régler la vitesse de lecture de la courbe. Et donc, si je mets le VST en marche, enfin, si je mets le séquenceur en marche, Après, je peux l'accélérer un peu. Si j'ai envie, je peux générer une courbe aléatoirement. Le snap, donc, c'est pour être en raccord avec la grille. Ici, hop, je peux changer ma grille. Je peux rajouter du swing. Donc là, le random, on a vu. Et après, j'ai tout simplement la possibilité d'avoir des schémas préétablis. Ensuite, quand j'ai ma ligne qui est toute droite, comme ça. En appuyant sur Shift, vous pouvez générer. Voilà. Mais là, si vous voulez, dès que vous allez mettre en marche votre séquenceur, le VST fonctionne et agit sur votre son. Si vous voulez rajouter un autre effet, par exemple, si je mets un looper. Hop, je vais faire intervenir la courbe. Pour faire des effets de glitch, par exemple. Ou si je préfère, le laisser tel quel. Après, je peux faire intervenir l'enveloppe. Là, je peux jouer sur le tempo de l'effet. Ou alors sur le tempo de la lecture. Ensuite, j'ai un bouton Smooth, pour adoucir les à-coups. Sur chacun des effets, vous allez avoir un bouton Mix, pour pouvoir mélanger le son avec et sans l'effet. Là, on va avoir la vue Filter Graph et la vue par rapport au suiveur d'enveloppe. Donc après, au niveau de mon enveloppe, je peux aussi régler. Vous voyez ? Ou alors, je peux aller sur mon filtre. Ou alors, aller dans l'autre sens. Donc, comme vous voyez, c'est relativement souple. Là, si après ça, j'ai envie de rajouter encore un nouvel effet. Je n'en sais rien. Je vais mettre un formant. Un filtre formant. Donc là. Hop. Je vais créer une petite courbe ici. Je vais revenir en graphe. Voilà. Donc là. Tac. Et si je mets en marche, ça va me donner ceci. Donc là, je peux mettre une partie en Mix. 64% du son avec l'effet. Le reste sans l'effet. Ou alors, je peux l'accentuer au niveau du Cue. Donc ça, ça va être une façon de travailler. Mais les effets vont tout le temps se superposer les uns aux autres et être lus directement. Après, vous avez l'option ici. Vous cliquez directement sur MIDI. Ce qui va vous obliger à aller sur votre VST. Là, vous faites créer une piste pour infiltrator. Dans les autres séquenceurs, vous créez une piste MIDI et vous lui affectez l'infiltrator. Ensuite, je reclique une nouvelle fois. Je fais Nouvelle bande de notes. Voilà. Et maintenant, quand je retourne dans mon VST, à partir de la touche d'eau, vous voyez ici, j'ai le filtre qui s'active. Donc le premier effet. Vous voyez, si je relâche ma touche de clavier, hop, ça redevient gris. Et puis, si j'appuie, les couleurs reviennent. Donc là, par contre, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais mettre en lecture, le son va être normal. Là, je suis sur le looper. Là, maintenant, je suis sur le WoWin Filter. Et en faisant cette technique-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement pouvoir enregistrer vos changements d'effet sur le séquenceur. Sous-titrage ST' 501 Et là, en fait, j'ai tout simplement automatisé mes déclenchements d'effet. Donc c'est relativement puissant et assez souple d'utilisation. Ensuite, si je retire cette fonction-là, donc on revient avec une synchronisation au tempo. Par contre, j'ai l'edit séquenceur. Donc là, ce qui va se passer, je vais pouvoir déterminer une longueur de pas. Et par exemple, sur deux pas, je mets le looper. Sur deux pas, je mets le looper. Et là, je reviens à mon looper. Je fais Play. Et si je démarre ma séquence. Ça lit tout simplement la séquence que j'ai déterminée. Si maintenant, je veux agrandir la séquence. Ici, je pourrais très bien faire en sorte que j'ai le looper et le filtre. Là, je vais mettre le filtre formant et le filtre normal. Et je termine qu'avec du looper. Je termine qu'avec du looper. Donc, comme vous voyez, c'est relativement puissant. Après, c'est à vous de décider comment vous voulez le faire fonctionner. Soit en utilisant le séquenceur interne. Soit en utilisant les événements midi. Ou soit en laissant tout simplement naturel. Et vous superposez les effets jusqu'à 10. Comme vous en avez envie avec vos courbes. Après, si on prend la section master. Par exemple, ici. Là, si je mets en lecture. Je vais pouvoir rajouter du drive. En sachant que je peux choisir. Soit d'avoir le drive. Ensuite, je passe dans les effets. Ou alors, je vais dans les effets. Et après, je passe dans le drive. Vous voyez, c'est totalement différent. Juste en dessous, je vais avoir différents types d'algorithmes de saturation. Après, j'ai un compresseur. Et enfin, j'ai mon bouton mix ou dry-wet pour mélanger le son naturel du son avec effet. Mais sur le général. Sur l'ensemble de tous les effets. Alors que la partie qu'on a ici, c'est chaque effet à son dry. Donc, maintenant, la dernière fonction qu'on a ici, c'est clean bass. Tout simplement, c'est pour lorsque l'on crée, par exemple, de la distorsion pour une basse. Pour avoir un son relativement cool. Vous pouvez l'activer si vous créez un preset pour un son de basse. Donc, voilà, en gros, comment se présente ce petit VST. En cliquant sur mort, ici, vous allez avoir d'autres paramètres de courbe préfaites. Et ici, c'est pour éditer, copier, coller les enveloppes que vous pouvez replacer après. Sur d'autres effets, dans d'autres slots. Et ensuite, la quantisation au niveau des enveloppes et le clear. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, voici la petite séquence que j'ai créée. Donc, ce n'est pas grand-chose. J'ai quelques instruments. J'ai utilisé l'infiltrator pour mettre de la saturation directement sur ma 808. Après, j'ai utilisé l'infiltrator pour pouvoir jouer sur mon piano. On va s'écouter les presets au fur et à mesure. J'ai mis l'infiltrator sur deux synthétiseurs d'une. Pour créer, en fait, deux styles de mélodies différentes. Donc, on va s'écouter le son dans son ensemble. Ce qui va nous donner quelque chose comme ceci. Et ensuite, on va s'écouter. Allez, consacrons. Moit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous voyez, on peut faire des choses relativement intéressantes. Donc maintenant, si je mets mon rack et mon séquenceur, on va déjà se faire dans l'ordre. Donc là, si je prends mon premier Dune 3, j'ai créé... Donc là, j'ai mon preset normal de Dune. Et sur le deuxième Dune, j'ai mis un infiltrator avec deux effets, un looper et un effet de filtre, ce qui va me donner ceci. Donc si on repart comme ça, si j'écoute les deux... Donc c'est le même preset. Donc ça me change directement ma mélodie. Ça permet d'apporter de la variation. Ensuite, j'ai mon piano. Donc là, si je prends le piano ici, au niveau de mes accords, j'ai mis un petit infiltrator. Pareil. Là, cette fois, j'ai créé une séquence. Il y a un looper, un délai, un formant. Et quand on écoute, ça donne ceci. Si je mets les fins en bypass. Au départ, j'étais comme ça. Donc c'est vraiment tout simple. Mais c'est assez efficace. Donc comme vous voyez, là, le petit séquenceur interne, il me permet de déclencher les effets quand j'en ai envie, en fonction du nombre de pas que je lui ai mis. C'est une autre façon de travailler aussi. Alors que sur le synthétiseur Dune, je le laisse tourner en boucle, tout simplement. Après, si on continue, j'ai mes petites voix ici. J'ai mis un délai, j'ai mis un looper et j'ai mis un effet de filtre. Et si on écoute les voices, voilà ce que ça donne. Donc c'est assez cool. Le sample passe de temps en temps. Et là, pareil, je le laisse tourner tout simplement en boucle. C'est pour donner un petit effet de stutter. Et enfin, si je prends ma basse. Là, j'utilise la distorsion et un filtre. Si je mets l'effet en bypass, ma 808 est comme ça. Donc on sent bien la différence. Juste pour apporter une distorsion de la compression et un petit coup de filtre au niveau de ma basse. Et ça donne un ensemble assez cool. Donc on se réécoute tout ça. Une fois bien synchronisé tout, je retire les solos. Et ça donne un petit coup de filtre. En plus, il faut donuts. Il fallait un petit coup. On se fait faire un petit coup de filtre. On se fait un coup de filtre. Et enfin, pour uneifically 해주ée tu temps au niveau... et voilà pour ce petit vst l'infiltrator de chez devius machine donc j'espère que cette présentation de l'infiltrator vous aura plu personnellement c'est le type d'outil pour moi que vous devez avoir dans votre caisse à outils pour pouvoir modifier donner du rythme même transformer des mélodies c'est relativement utile et ça permet de faire pas mal de choses l'infiltrator est relativement puissant il a des fonctions vraiment intéressantes donc si le vst vous intéresse vous trouverez un lien affilié dans la description et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut salut